Dans un contexte comme celui que nous traversons, je ne peux que saluer cette mesure parce qu'il faut le rappeler, l'invite c'est de rester chez soi. S'ils décident d'eux-mêmes de rester chez eux, nous ne pouvons que saluer et encourager cette mesure. Tous les responsables, à commencer par l'autorité administrative, le préfet que je suis doit prendre ses responsabilités, prendre les mesures et les décisions que nous impose le contexte. Ces mesures-là, nous l'avions prises en relation avec les responsables du marché. C'est eux-mêmes qui avaient proposé les horaires d'ouverture et de fermeture du marché. Ce que nous avions fait et nous avions également constaté que bon nombre de ces commerçants, bon nombre de ces marchands-là n'avaient pas respecté ces mesures qu'eux-mêmes avaient participé à leur prise, malgré la présence fréquente de la police au niveau du marché. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, de concert avec les maires, de délocaliser une partie des activités. Parce que nous avions, au regard de la situation sociale de certains marchands, décider de ne pas fermer totalement le marché, mais de délocaliser certaines activités, notamment la vente de légumes, de la délocaliser sur un site que nous avons choisi, qui est le centre de course, l'ancien terrain centre de course. Et des aménagements sont en train d'être faits. J'ai moi-même organisé une visite de terrain avec des responsables du marché pour leur demander de nous faire part de leurs préoccupations, de leurs observations, pour que nous puissions les prendre en compte dans l'aménagement du site. Mais je pense qu'il y a d'autres intentions, d'autres motivations qui animent certains d'entre eux. Mais je pense que, comme je l'ai dit aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'heure des compromis ou des compromissions. La santé des Sénégalais, la santé des Rifuscois prime sur tout le reste.